Bonjour, je vous en prie. Bonjour, chers spectateurs. Je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne officielle YouTube. Je suis Alexandre Souderev. Nous tournons cette vidéo depuis le cœur du bâtiment du futur BTOI. Nous sommes au rez-de-chaussée, notamment dans le secteur d'essai et de production. Je voudrais souligner d'ailleurs que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos depuis un certain temps et qu'il y a beaucoup de changements qui se sont produits dans le bâtiment pendant cette période. Je pense que nos caméramans pourront vous montrer une partie de ces changements et à présent, nous allons parler plus précisément de l'avancement de la construction. Là, vous pouvez voir l'installation de l'équipement laser qui a été déménagé des locaux en location de Sovelmash dans ce bâtiment. A noter que ces locaux, que nous l'ont depuis 2017, sont déjà vides et seront bientôt remis aux propriétaires. Tout ce secteur restera un espace aussi ouvert que vous le voyez maintenant d'ailleurs. Bien sûr, les structures métalliques et les cloisons antérieures qui sont entreposées dans cette zone seront enlevées pour pouvoir y installer de l'équipement, y compris le laser. Nous prévoyons déjà de vous montrer le processus de mise en place de ces équipements à l'avenir. A ce jour, l'installation des cloisons antérieures est presque terminée et il reste encore un peu de matériel à entreposer sur le sol. Cependant, quand je regarde autour de moi, je peux réaliser que ce à quoi cela ressemblait il y a un an et ce à quoi cela ressemble maintenant, ce sont deux endroits complètement différents. Vous pouvez également vous entendre du bruit, car des travaux sont en cours. Les œuvriers installent les bandes de recouvrement des jouants. L'étape de traitement des jouants avec du matériel spécial est terminée pour pouvoir ensuite installer des systèmes de viabilisation antérieures. Il s'agit notamment de l'installation des réseaux électriques, des chemins de câbles et d'autres systèmes nécessaires. Vous pouvez également voir le secteur d'assemblage des moteurs qui a déjà été aménagé. Nous allons nous y déplacer, même si nous avons convenu avec notre caméraman que nous resterions sur place. Voilà, nous sommes entrés dans ce secteur et nous pouvons voir l'équipement qui est encore emballé sous film. Mais dans un proche avenir, tout sera déballé et des travaux de mise au point, de connexion, de mise en service de gaz et d'autres travaux nécessaires au démarrage de cet équipement seront effectués. En outre, vous voyez un grand nombre de fenêtres et de portes. J'espère que la semaine prochaine, nous pourrons vous montrer cette pièce un peu plus aménagée. Ce sera vraiment parfait. Les travaux se poursuivent également sur les escaliers. Quelque part, ils ont partiellement été fermés par des panneaux. Les œuvriers ont commencé le travail lié aux ascenseurs que nous avions déjà achetés et payés et nous attendons maintenant leur montage. A noter que récemment, nous avons choisi la décoration intérieure de nos futurs ascenseurs, ce qui est également très important. En ce qui concerne les travaux qui sont effectués dans le bâtiment administratif et technique, au rez-de-chaussée de cette zone, vous pouvez maintenant voir un grand nombre de cloisons antérieures en plaques de plâtre qui sont entreposées. Dans un proche avenir, leur installation commencera. Je voudrais également attirer votre attention sur l'entresol du premier étage, qui est raccordé aux murs coupe-feu et où un grand nombre de cloisons antérieures ont été installés. L'aménagement des zones de travail et des bureaux est en cours dans ce secteur. C'est parfait. En outre, l'aménagement des bureaux sous l'entresol est déjà terminé et de nombreux travaux sont effectués à l'extérieur du bâtiment. Il s'agit notamment de l'installation des systèmes de viabilisation extérieure. Les ouvriers creusent des tranchées et connectent des tuyaux aux nœuds de connexion, pour ensuite pouvoir créer un système unique. Bientôt, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Des puits sont installés à certains espacements. À présent, une partie des dalles du chemin temporaire a déjà été enlevée dans cette zone pour pouvoir passer aux étapes de travail suivantes. Vous pouvez donc voir que le travail est en cours, beaucoup de tâches ont été effectuées et il n'y a pas moins à faire. Cependant, je voudrais dire une autre chose très importante. Comme vous le savez certainement déjà, nous avons déjà installé 4 transformateurs pour pouvoir choisir le mode optimal pour le fonctionnement du BTOI. À présent, le travail sur la connexion de ces transformateurs commence. J'aimerais vraiment que, dans un proche avenir, nous puissions déjà connecter le bâtiment du BTOI à un circuit permanent extérieur pour pouvoir travailler en utilisant l'électricité directement de nos transformateurs. Maintenant, vous pouvez voir un plafond spécial qui est installé. Des travaux pour assurer la sécurité en 110 sont également en cours. Chers spectateurs, abonnez-vous à nos ressources officielles et restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet des moteurs de Yonov. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous allez voir d'autres images de ce qui se passe sur le chantier. À bientôt et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501